yo tout le monde c'est aujourd'hui une petite vidéo qui fera écho à la dernière vidéo sur oc tgm j'aurais dû sortir plutôt celle là en première en gros ça sera une application qui est sur ios je crois qu'il doit être aussi sur android qui vous permettra de jouer à dragon ball super car game et c'est un tutoriel en gros c'est ça vous apprendre les règles de base je vais vous montrer ce sera par rapport aux des deux structures de goku qui est juste à gauche ici et en plus j'en parle parce que il ya une mise à jour parce que cette application à date depuis la sortie de la bt1 la plus sortie du jeu de cartes en france et puis c'est quand la date ça fait bientôt un an que le jeu est sorti donc ça fait un bail qui a trait de l'application dans son téléphone et une petite nouveauté c'est que maintenant ils ont rajouté le le deck de broly à droite donc à gauche on a celui du goku qui était sorti de toute première des deux structures et là il ya le huitième qui vient de sortir chez les ricains donc pas encore de suite en france sur broly 1 par rapport aux films braille axe donc cette vidéo s'adresse surtout néophyte qui voudrait apprendre vite fait à jouer à db les gens des adb les gens à dragon ball super carte game et 6 m sur ct j'aime pour jouer entre potes tu vois en plus l'application je l'ai utilisé avant que le jeu de cartes sortent c'est l'application c'est comme ça que j'ai appris les règles tu vois on va faire combat ta tutoriel pour les attaques pour les combos les cartes extra conseil pour les pour les bloqueurs conseil pour l'attaque et à la faute à un combat contre batour des cas le deck de structure de goku contre un deck frisa et donc la nouveauté qui en ce moment sur l'appli c'est qu'ils ont mis le deck de structure de broly à affronter par contre elle n'ya pas en française comme il est sorti que sur les 15 si vous voulez vous affronter avec va falloir passer le jeu en anglais faire battle et là vous allez pouvoir mais nous on va faire bac on va le mettre en français mais je vais vous montrer un combat en essayant d'expliquer un maximum de trucs donc là vous avez votre leader il y a ma cam qui bloque un peu on va la décaler là vite fait votre leader quand il a vous avez eu points de vie et c'est huit carton gros au début du jeu vous avez mangé votre deck tac 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 vous avez pioché six cartes vous avez sélectionné autant de cartes que vous voulez garder dans votre main et tout le reste vous allez mettre au dessus de votre deck remélanger repiocher jusqu'à avoir 6 ensuite mettre vos points de vie et vos points de vie c'est huit cartes au dessus de deck vous les utilisez en points de vie et c'est vos points de vie c'est vos cartes chaque fois vous avez perdu un point vous avez ramassé vos cartes et en gros le leader comme la plupart de la plupart des leaders dans le jeu quand ils atteignent quatre points de vie ils peuvent s'éveiller donc et il récupère des choses là par exemple qui pioche deux cartes quand il s'éveille donc quand il atteint quatre points de vie vous pouvez l'éveiller piocher deux cartes je fais avec la souris hop là et en éveillé bon il a plus de puissance il est passé à 15000 et il a d'autres effets donc on verra ça en pleine game hop là c'est son deck on fait confirmer let's go please on va utiliser tout ce qu'on a appris pour le vacre t'inquiète donc là on va pouvoir regarder les cartes de bas et tout le reste on va être au dessus du deck pour le mélanger et en vrai tout ça ressemble à l'erreur parce que c'est un jeu qui joue un peu comme magic mon gros chaque tour vous avez posé un mana donc là c'est des énergies donc au tour 1 vous allez avoir qu'un malade tour de bas deux manas on voit une dernière donc avoir des cartes qui vont coûter 5 6 4 c'est bon c'est un peu compliqué donc tout ça on voit tout mouliganes allez yolo voilà ça c'est déjà une main un peu plus sympa là on a des 1 on a des 2 4 6 bon c'est lui qui commence on va bouger la cave on va la mettre d'autre sens où on n'a pas vu l'overlay de débréjante derrière on a pro c'est pas grave lifestyle donc classe à notre tour donc on pioche et on va pouvoir sélectionner une carte et la mettre en en mana on va utiliser le boucou god la 6 là on va l'utiliser en mana combat à gauche sur l'appli j'ai mon mana donc j'ai un sur un et on va pouvoir utiliser une carte à 1 donc on va utiliser la bulle main pour un de mana hop là et la bulle main quand arrive mon jeu à l'un auto l'auto s'active à chaque fois qu'elle arrive en jeu l'auto il s'obligé de s'activer et l'auto de la bulle m'a dit que vous pouvez regarder dans votre deck et récupérer un oui sous avec 4 de mana ou moins donc on va aller chercher un oui sous avec 4 d'énergie donc lui on va pouvoir le mettre dans la main ça c'est cool et le oui sous il dit que quand tu l'invoque tu prends une carte au dessus de ton deck et tu peux le mettre en mana donc ça c'est quoi ça permet d'accélérer son mana donc on va pouvoir attaquer avec le leader hop là je clique dessus let's go bitch par contre le système de fight dans des bcg c'est c'est pas comme par exemple dans yugi vous avez main de face un battle phase donc par contre adore c'est à part et pour le goût quoi attaque sont de son auto va s'activer qui sont auto dit que je peux restant un mana bleu et vu que la carte elle est bleue c'est un manable on confirme donc je disais c'est pas comme à yuki par exemple ça vous avez main de phase 1 vous avez joué vos cartes battle phase vous allez devoir taper après main de phase 2 et genre après la main de phase 2 vous pouvez pas taper là dans dragon ball vous pouvez taper invoquer taper 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 re invoquer faire ce que tu veux piocher avec des effets tac 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 rattaquer c'est toi qui gère ton bordel et ça c'est vraiment pas donc là on l'a attaqué son freezer là on a ça a été un peu comme au poker genre tu vois on a dix mille à la dix mille la carte celui-là qui attaque à l'avantagent sur sur l'égalité donc vu que c'est moi qui attaque il a dix mille je suis à dix mille c'est moi qui gagne par contre avant qu'ils puissent répondre avec une carte pour annuler ou booster pour annuler l'aura dû faire avant il n'a pas voulu annuler donc là je suis en phase de boost les cartes ils ont des coups je suis en train de me dire qu'en vrai c'est compliqué de tout expliquer ils ont des coups de deux coups de boost sur le côté ils ont tous pour 0 tu vois je peux booster plus 5000 son attaque donc ça veut dire qu'il passera quinze mille et là il devrait mettre vingt mille pour bloquer parce que s'il a quinze mille il ya égalité et vu que c'est moi qui attaque c'est moi qui gagne mais bon vu qu'on en début de game il a eu point de vie aux f on va pas booster et là lui s'il veut défendre il va devoir booster il booste il booste avec une carte à zéro qui donne plus 5000 donc il a quinze mille je suis à dix mille ils bloquent l'attaque il perd pas cpv je perds pour ma carte en ok donc en gros là si je veux jouer parce que vu que j'avais un manach peut réutiliser un mana on va mettre le caillot pour 1 et on va passer le tour et le caillot en gros c'est un bloqueur je peux pas cliquer dessus pour vous montrer non c'est son toit c'est un bloqueur donc s'il m'attaque je peux sélectionner cette carte est bloqué avec elle et à la 5000 de puissance donc là il va m'attaquer donc là je peux décider si je veux bloquer ou pas je vais pas bloquer et si vous avez des cartes extra qui permet d'annuler une attaque c'est à ce moment là qu'on doit les utiliser j'en ai pas il va pas me proposer on va pas bloquer vu qu'on a eu points de vie et comme je vous ai dit juste avant qu'on trouve leader père 4 pv il s'éveille et passe à 15000 de puissance ou piocher de cartes avec son effet donc en gros la plupart du temps on essaie tous de s'éveiller assez rapidement à 4 pv donc vas-y là je prends donc fixe et dix mille dix et lui qui attaque il remporte c'est lui qui gagne sur l'égalité donc je perds un pv j'ai récupéré un oui sous de mes pv qu'on dit ok no problem à mon tour tout serait stand et là je vais pouvoir poser encore un mana je suis désolé c'est la première fois que je vais expliquer un jeu de cartes donc si je m'embrouche bafouille un peu désolé toute façon vous avez du tuto avant et moi j'ai essayé de faire mon mieux en même temps ça m'entraînera bon vu qu'on a deux ouisous on va en mettre un en mana 1 en t4 au pire je le ferai qu'une fois donc là j'ai deux mana donc je vais pouvoir commencer à jouer des cartes de 1 et 2 de cost donc là par exemple on va aller on va jouer un on va faire mieux on va utiliser cette carte là cliquer dessus voilà monaka monaka en gros si je l'active pour 1 ça va permettre de donner double frappe à à mon leader donc c'est à dire ce qui va pouvoir impliquer deux pv donc on va le prendre on va le mettre au dessus on va utiliser un mana et mon leader à double frappe donc c'est à dire que si je tape il peut pas défendre il prend deux pv donc on va attaquer voilà vu que j'attaque l'auto 2 de ma carte s'active je vais pouvoir en restant un mana au restant de demain la connaît qu'on a utilisé on a encore deux manas donc voilà bâtard j'ai trop con ben voilà j'avais même pas fait gaffe il avait invoqué sorbet sorbet c'est un blocard donc j'ai dirigé mon attaque vers lui et en gros il a bloqué l'attaque vu que j'ai mis double frappe je suis un peu un tocard mais c'est pas grave donc on va pas booster j'avais pas fait gaffe qu'il a invoqué sorbet on va dire que c'est la pression c'est pour ça c'est compliqué et en plus il booste pour la bloquer donc elle a 110 mille donc qui bloque l'attaque et elle meurt pas sa carte de mort donc ok donc avec bulba on va attaquer son sorbet de mort donc vas-y protège ton sorbet défausse toi une carte encore de ta main enculé le mec est trop rageux de il avait pas vu c'était enfoiré de sorbet voilà dégage comme ça il a perdu deux cartes de sa main c'est pas grave il a toujours suivi pv il est content ouais oups on va prendre le trunks on va utiliser deux manas et on va attaquer avec lui ça qui coûte dans db ce qu'on va pouvoir attaquer jouer attaquer jouer attaquer jouer et ça ça c'est pas mal on va pas combo on a 15 mille s'il veut se protéger faut qu'il passe à 20 mille défausse toi les cartes de ta main c'est ce plaisir parce que bon le but c'est enfin le but c'est pas le but mais plus t'as de cartes dans ta main plus t'as de possibilités et c'est vraiment vénère dans le jeu quand à quand t'as pas de cartes dans ta main t'as peu de choix surtout qu'à tous les tours tu vas devoir d'utiliser un mana tu vas devoir d'utiliser une carte que tu vas piocher tu vas devoir limite la mettre en mana tu vois le délire donc c'est quand t'as que deux cartes et tu pioches ta troisième t'en mets une tu te retrouves toujours avec deux cartes tu vois donc c'est compliqué et c'est ça qui est cool c'est que vu qu'on a des pv et c'est nos cartes donc là il va me taper et je vais pas bloquer frère et je vais pouvoir récupérer la carte non je bloque pas on va la laisser passer il va m'arracher un pv encore et le pv je vais prendre dans ma main ça fait une carte comme ça j'ai plus de choix tu vois pour l'instant il rend galère en vrai et plus vite j'attends l'éveil bah je passe à 15 mille donc après lui son leader il peut taper autant qu'il veut sur le mien il a 10 mille donc il va devoir passer à 15 mille minimum il va devoir combo à chaque fois pour passer au dessus et après là par contre on peut tampon mais bon ça c'est notre histoire c'est un bot il va pas faire chier quand même et vu que c'est des cartes aussi de la première génération on va dire ça comme ça c'est de la tb1 le gameplay est assez light quand même c'est pas c'est pas comme les derniers il veut pour rediriger l'attaque sur le grand caillou caillou du nord tu vas mourir on va pas combo on fait suivant à la technique de caillou ça l'est vrai ça donc là c'est la fin de son tour c'est quoi son effet ce trouble j'ai pas vu euh tac 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 on va pouvoir mettre une carte on va jouer celle là celle là elle a une capacité ses coups critiques donc c'est à dire que quand cette carte va attaquer les points de vie ça va attaquer en coup critique et le coup critique c'est à dire que le point de vie s'il se le prend à place de l'avoir dans la main il va le mettre directement dans son cimetière donc ça c'est archi vénère par exemple si le mec il reste deux cartes dans sa main est à quoi taper dans ses pv en coup critique s'il peut pas bloquer le mec tous ses pv qu'il va prendre il va pas les gagner dans sa main il a tous été à jouer au cimetière donc c'est vraiment pas mal ok donc vas-y on va mettre un gothen on en a deux on va bloquer lui pour trois ok bon c'est pas un problème de toute façon on va s'en débarrasser de sa carte de mort on combo pas je pense pas qu'il va défendre il leur explique deux cartes dans sa main ah si c'est pas grave c'est pas grave on va attaquer avec le goku sa carte de mort on va s'en débarrasser donc je peux restant un mana petit mana de restant et là par contre on va combo parce que vu je suis à dix billes on va passer à quinze billes avec la petite bulle main alors ça revient quand même alors à niquer même un bloqueur et on fait suivant donc on est à quinze milles donc là s'il veut la protéger il est obligé de défausser la seule carte qui est dans sa main voilà donc elle me rend donc là on arrive dans le cas que je vous disais il a pas de carte dans sa main il va se prendre un coup critique donc la carte de cpv qu'il va reprendre elle va aller direct dans son cimetière il va pas pouvoir défendre parce que s'il veut combo à dix milles la plupart du temps les cartes qui donnent dix milles c'est plus un mana enfin il faut utiliser un mana pour qu'il ait plus dix milles donc il va reprendre son coup critique et là la carte elle va voler directement dans son cimetière après là il a perdu son bricôme et on va dire à lui c'est déjà bien bon par contre il est trop light à me taper et il m'a même pas mis besoin un peu dommage donc comme je vous le disais il a eu du avoir il avait qu'une carte il a pioché une carte il en a mis une mana non on va se la prendre on combo pas vas-y ah non il va attaquer mon végétard par contre c'est un putré c'est un petit bâtard vas-y c'est quoi je fais le rageux je vais le kéblo c'est quoi le délire c'est quoi on va pas jouer de toute façon on va pas la jouer je suis un rageux laisse mon coup critique désolé suivant il y a le père alphi sur le terrain ouais on les protège donc là c'est mon tour on va pouvoir poser un manœuvre en vrai en vrai en vrai en vrai c'est quoi on va poser lui tu sors plus rien voilà par contre elle est faite sa carte j'avoue je vous ai pas dit il peut prendre deux cartes de combat et les bloquer en mode inertie tu vois donc là en gros ces deux cartes ils sont épuisés je peux pas les redresser ce tour là parce que normalement au début du tour toutes mes cartes ça redresse mais là non de toute façon on va le tuer pour 4 on va invoquer le bohan et on va lui péter son mob et là on va faire le bâtard on va pas combo il est à 2005 je vais passer mon tour direct et enfin comme ça je vais pas lui attaquer ses PV avec mon Goku il va pas piocher la carte dans sa main et là il se retrouve avec une seule carte et 4 mana donc il se démerde en vrai j'aurais pu taper avec le Goku avant sur son mob pour rester en 1 mana et rejouer le Goku à 1 mais vas-y de toute façon c'est un bot il va pas faire chier donc là il m'attaque mes PV donc on va pas bloquer parce qu'on arrivera à 5 on est à 5 donc on va arriver à 4 je veux dire hop on est à 4 donc là je vais pouvoir m'éveiller est-ce qu'il va attaquer avec son boutard voilà là il attaque donc je vais pouvoir m'éveiller pendant le combo je pioche des cartes parce que quand il s'éveille il pioche des cartes et là je passe à 15 000 il a 10 000 donc je combo pas plus il va se manger un mur voilà il peut repasser en mode action on s'en bat les 1 à la fin de son temps on repasse en mode action c'est cool donc là c'est au moins on va poser de toute façon parce que ça va changer maintenant je suis à 5 2 mana le Goku pèse à 20 000 donc là on va on va essayer de le cire on va je vais invoquer le virus normalement il pète son mob vu que je suis à 5 donc son auto s'active vu que j'ai 6 2 mana je peux niquer son monstre voilà on va d'abord taper en coup critique avec le le Vegeta non on booste pas donc là sa carte avalée directement dans son cimetière coup critique voilà on se retrouve à 5 on va lui attaquer avec le Gothel donc il va pas défendre il va pas pouvoir ailleurs je peux laisser ça dans sa main là par contre il va pouvoir s'éveiller bon normalement je le tue dans la 2500 j'ai pas besoin de booster parce que dans tous les cas même s'il met une puce 10 000 plus son éveil il passe qu'à 25 000 je suis à 25 000 je gagne il a 4 points de vie ah c'est vrai je suis con il pioche 2 cartes avec son éveil bon c'est pas grave il reste un peu de manœuvre bon de toute façon il bloque pas donc c'est parfait je me serai trouvé bien con enfin bien con mais j'aurai tué le tour d'après et là on va attaquer avec le Beerus et on va combo avec les deux Goku celui-là aussi on met tout et on va utiliser le Whis avec un mana désolé hop et on passe à 50 000 pour qu'il basse à 55 000 pour bloquer l'attaque double frappe hop et j'ai gagné voilà voilà ça va en vrai t'es 5 ça passe c'est pas aussi long que ça donc voilà c'est à peu près ce qui peut un petit aperçu du jeu après il faut se dire que c'est les premières extensions donc le jeu va avoir déjà un an donc on va rattraper les ricains à grands pas et le jeu a beaucoup évolué c'est beaucoup plus nerveux beaucoup plus rapide et après c'est un bot ça c'est un bot donc voilà voilà je pense que ça sera tout donc pour les néophytes qui sont restés jusqu'à là espérons que vous allez kiffer jouer à DB moi je vous dis à la prochaine les gars n'hésitez pas à partager à vos potes qui connaissent pas le jeu ou quoi ou leur faire apprendre et après on est ensuite joué à OCTGM avec eux allez abonnez-vous likez ciao